Avec Michael Swimburne, l'éleveur du lot numéro 14, vendu une fille de sepoille, vendu 62 000 euros. Bonjour Mr Swimburne, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Gratulieu. Merci. Depuis combien de temps vous aîtes en France ? Nous avons envoyé des horses ici depuis un certain temps, peut-être 10 ans. Nous avons une ferme à Newmarket, mais nous avons envoyé des maires à la France, qui est à Harard-en-Couvres, François Dumas' farm. Et nous avons qualifié pour les premières françaises et pour le marché français. Nous envoyons des horses qui sont peut-être anglais, comme les sepoilles. Comme les sepoilles. Nous avons juste vendu à Mount Nelson aussi pour 28 ans, ce qui était bien. Donc c'est ça. Mais votre gouvernement peut-être qu'il y a un petit peu pour mettre le VAT à 20%. Vous savez, ils ont une bonne industrie et ils, peut-être... Est-ce que c'est difficile pour vous ? Non, c'est difficile pour moi en fait pour les achats, parce que pas tout le monde veut être registré en VAT et ça va falloir l'industrie. Donc, en tout cas, c'est un autre problème, mais nous avons été très heureux en France. Vous savez, nous avons créé l'Ancier, qui a gagné les Guineas françaises, la victoire de l'Oté, qui a gagné les Guineas françaises, donc nous avons été très heureux ici. Et quel est le nom de votre stud en Grande-Britain ? C'est Genesis Green Stud. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux avec nos clients, donc nous sommes très heureux avec nos clients. Et combien de mares vous avez, en total ? Nous avons probablement 15, 16, qui nous envoyons en France, à Encouves. Pour nous vendre fillies ici, c'est plus facile. Vous savez, le prix de l'Oté est en Angleterre, le prix de l'Oté n'est pas très bon. Et ma dernière question, depuis combien de temps vous avez utilisé Yann Anami's Stead Farm, Aradeloge, pour vendre vos produits ? Aradeloge, c'est notre deuxième année ici. L'année dernière, nous avons vendu un Caliph Cult, très bien, 50 000. Et Maussi parle anglais, donc pour moi c'est facile. Merci beaucoup, M. Swinburne. C'est parti.